Ce coffre est probablement l'un des plus solides qui puisse exister pour conserver en lieu sûr toutes vos valeurs, argent, or, bijoux, papier, clous USB. Sa capacité est assez étonnante puisqu'elle peut contenir 19 litres ou 20 litres. Sa première efficacité est basée sur le fait qu'elle est encastrée au sol, dans du béton, avec un trait métallique qui renforce la sécurité du coffre en évitant même qu'on puisse le sortir de sa gangue de béton. L'accès de la porte est également un obstacle pour le forcement puisque la porte du coffre se situe bien en dessous de la bouche du coffre elle-même et ne donne lieu à aucune possibilité d'approche ou de prise. Enfin l'épaisseur métallique du coffre est elle-même de 2,5 mm et c'est bien sûr la protection du béton qui est la plus efficace de ce côté-là, on peut vous l'assurer. Quand vous ôtez le couvercle, vous verrez que l'entrée est couronnée d'un joint d'étanchéité qui évitera un éventuel écoulement d'eau. Ce kit est vendu séparément mais à mon avis il est indispensable. Voilà la clé véritablement spéciale qui permet de l'ouvrir, imaginez seulement l'épaisseur de la porte en la comparant avec la longueur de cette clé. Là vous faites un quart de tour avec la clé, ensuite c'est la porte elle-même qui tourne un quart de tour avant de pouvoir l'enlever avec sa poignée très ergonomique. Elle pèse sacrément lourd cette porte. Gardez l'épaisseur pour la mesurer avec un pied à coulisses, ça fait deux centimètres de pur métal, pur acier en fait, mais pour arriver à l'extrémité il faudra traverser dans tout quatre centimètres. C'est une porte extrêmement robuste, il faudra des heures et des heures de boulot pour l'ouvrir dans la résidence car impossible de sortir le coffre pour l'emmener bien sûr. Il y a deux options d'ouverture, une avec la clé et l'autre avec la combinaison mécanique. Pas de combinaison électronique pour ce modèle. Pour la facilité, la rapidité, la clé est sans doute plus efficace. Pour la sécurité, les deux sont absolument équivalents. Elles ont bénéficié d'ailleurs de certification espagnole, allemande avec les laitubes et bien sûr la française A2P. C'est franchement un coffre vraiment séduisant pour toutes les bonnes raisons. Il a été étudié dans les moindres détails pour conserver toutes vos valeurs à l'abri. Si bien sûr vous avez une maison ou un bâtiment quelconque dans lesquels vous pouvez faire quelques travaux. Bon, on va remettre tout en place, la fermeture métallique avec le joint puis le couvercle afin de lui redonner son étanchéité. Franchement ce coffre ça répond vraiment à toutes les attentes. C'est ce qui a été fait. C'est parti !